Meghan Markle a été aperçue en train de faire du shopping seul à Montecito avant son deuxième Noël en famille avec le prince Harry aux Etats-Unis. Hormis son garde du corps et les paparazzis qui ont pris les photos, la duchesse de ce sexe aurait pu être incognito dans les rues de Montecito, en Californie, mercredi après-midi. La mère de deux enfants a été vue chez Pierre Laffont-Eco, une épicerie chic de la taille d'une pinte avec un rayon cadeau et articles d'ameublement à l'étage. Elle a été vue partir une demi-heure plus tard avec deux sacs et son garde du corps portant une couverture pliée dans un sac en plastique. Selon DailyMile.com, Meghan a ensuite visité le magasin de vêtements pour enfants Poppy et le magasin d'ameublement Hudson Grasse, mais est reparti les mains vides et est retourné dans sa voiture. Avec son masque bleu et ses lunettes de soleil, la duchesse était totalement méconnaissable. Elle portait également un manteau en laine marron Massimo Dutti, des bottes Tamara Melon, une pochette Bottega Veneta et un bonnet marron. Un passant a déclaré au DailyMail, il y avait une frénésie dans ses achats comme si elle avait juste envie de sortir et d'être un peu normale. Même si ce n'était que pour une heure. Selon Frazer-Ross, stratège de la vente aux détails et propriétaire de Kitson, la duchesse portait des pièces de créateurs qu'elle avait déjà portées. Il a déclaré, si est-il intelligent de la part de Meghan de recycler sa garde-robe. Cela la rend plus accessible à ses fans qui peuvent avoir des difficultés à cause de la pandémie. Point plus tôt cette semaine, un membre de la famille royale a publiquement soutenu la décision de Meghan et Harry de déménager en Californie et de se retirer de ses fonctions royales. Dans une interview au talk-show italien Porta a Porta, Sarah Ferguson a déclaré que Meghan Markle semblait faire le bonheur du duc de Sussex. Elle a expliqué, la chose la plus importante, et je sais que Diana si elle était ici, dirait ça, si est-il qu'ils sont heureux. Et elle le rend heureux. Et j'aime voir ce petit garçon qui a pleuré au funérail pour avoir le bonheur maintenant. Point dans une interview précédente, elle avait également déclaré, je pense que Diana serait si fière de ses garçons, et elle serait si fière de ses petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501